– Michael Darmon, on commence par vous et la politique. Les grandes manœuvres de la presse britannique des Européennes ont déjà commencé. Aujourd'hui, vous nous racontez ce qui se prépare à droite au lendemain du 26 mai. – Gérer la descente et l'atterrissage un peu rude, redouter chez LR, en ce trou d'air de fin de campagne, eh bien c'est la crainte effectivement du côté des Républicains. On en admet entre deux portes que l'effet balami revient en boomerang sous l'effet de l'actualité. L'affaire Lambert et la législation anti-avortement en Alabama ont mis les questions de société à la une et les prises de position personnelles de François-Xavier Bellamy ont créé un malaise selon certains responsables du parti. On est repassé du philosophe au conservateur de droite, dit l'un d'eux. C'est dommage. Dans la dernière ligne droite, Laurent Wauquiez a réuni les élus, il les a motivés. Cette élection prépare les municipales, a-t-il dit. Des propos qui ont laissé dubitatifs les élus qui murmurent. Eh bien aux municipales, justement, on ne voudra pas assumer l'étiquette LR et voir Laurent Wauquiez intervenir dans cette campagne locale. Une approche résumée par une source en interne. On va avoir un président de parti assigné à résidence rue de Vaugirard. Au lendemain des élections européennes, la question de la stratégie de la ligne politique décidée par Laurent Wauquiez sera assumée avec cette droitisation qui a également été assumée. La question se posera. Le contenu essentiellement identitaire de la campagne sera certainement mis en cause. D'autant que la droite a su exceptionnellement mettre ses divisions de côté pour soutenir la liste de Bellamy. Mais les divergences devraient réapparaître assez rapidement. Quelles sont donc alors les nouvelles lignes de clivage qui apparaissent ? Bellamy est un nouveau concurant pour Laurent Wauquiez ? Et pas que pour lui. Bruno Retailloux était déjà sur ce même créneau de la droite conservatrice façon Fillon. Et voilà que Bellamy est arrivé sur ce terrain. Avec Wauquiez, ça fait trois pour un fauteuil. Bruno Retailloux a déjà convoqué des militants pour pouvoir également rassembler. Idem pour Laurent Wauquiez qui a compris le danger et à Bruxelles, Bellamy ne compte pas rester inerte. Bref, des cibles de choix pour Edouard Philippe qui leur a trouvé un nom à la droite Trocadéro. La formule a fait mouche au point d'être adoptée par les responsables de LR eux-mêmes et c'est devenu le concept maintenant de la droite conservatrice réunie en 2017 place du Trocadéro. En contrepoint, une autre approche a fait entendre sa voix lors du dernier meeting parisien au palais des congrès Porte-Maillot. Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Hervé Morin, plaitent eux pour une droite assumée mais capable de rassembler au centre et non pas lorgnant sur le rassemblement national. Après un temps d'unité, la droite s'apprête à reprendre une activité normale, la division. Avec une nouvelle affiche dans la future bagarre, ce sera la droite Trocadéro contre la droite Porte-Maillot. Porte-Maillot.